Bonsoir à toutes et à tous, je suis Fabrizio Galanti, le directeur d'Arcoref, centre d'architecture, et très brèvement je voulais dire deux mots d'introduction à cette soirée. Tout simplement partager avec vous la joie d'être ici, en italien on dirait Felicita, pour trois raisons. Bon la première, et ce sont trois raisons qui sont liées à la question du livre. Donc la première, être ici, à la station Ozone, donc dans l'espace de la Libérie Mola, et pour nous c'est très important d'être dans ce lieu finalement qui constitue dans la géographie culturelle européenne un bastion de défense de l'objet livre comme un outil de transmission du savoir, et pour nous c'est extrêmement, nous sommes très fiers d'avoir pu effectivement être hébergés dans ce site, en sortant des murs d'Arc en Rêve où normalement nous développons nos activités publiques. La deuxième raison est justement encore liée à la question du livre, parce que nous sommes ici pour discuter autour d'un volume qui est le premier d'une collaboration avec la maison d'édition Cariatide, avec laquelle Arc en Rêve a lancé, et Claudia, qui est la fondatrice de Cariatide, il va vous en dire un peu plus, qui a lancé cette hypothèse qu'Arc en Rêve puisse aussi, au-delà de ses expositions, activités publiques, arriver à toucher à des publics qui sont un peu plus loin de Bordeaux, et pour en revenir à la grande tradition d'Andrea Palladio, donc ça fait 500 ans que l'architecture se transmet très bien à travers les livres. Et nous venons donc au livre qui est l'objet de cette soirée, et donc quand nous avons commencé à imaginer comment Arc en Rêve pouvait recommencer à produire des livres, ce qu'il a fait pendant très longtemps, mais que pour différentes raisons il avait arrêté de le faire depuis un moment, on se dit que bien évidemment dans les traditions des musées, des centres, il y a toujours des livres qui sont des catalogues ou qui accompagnent des expositions, donc qui sont une sorte de relance de ce qui se trouve dans la galerie, mais que nous avons aussi l'ambition, le goût, le désir de produire des livres qui étaient détachés d'une production d'expositions chez nous, et donc nous avons commencé à réfléchir avec qui on aurait voulu effectivement faire un bout de route, et la manière avec laquelle nous travaillons en Corée est assez simple, donc on aime partager les choses que nous aimons, donc nous fonctionnons comme des fans, donc il y a des gens que nous apprécions beaucoup, qu'on a du plaisir en suivre le travail, et Studio Moto justement fait partie de groupes d'auteurs, dont nous avons une passion de fans, et donc on s'est dit que ça serait intéressant de faire un livre avec Studio Moto, donc on a pu un peu magiquement arriver à faire converger les astres, de manière à que cet intérêt soit réciproque, donc ce n'était pas seulement nous qui ont embêté Moto pour arriver à ce projet, donc on a constitué effectivement une constellation d'auteurs, d'intelligences, de savoir-faire qui sont convergés vers cet objet dont nous sommes extrêmement orgueilleux, et que ce soit, sera donc le centre d'une conversation, parce que ça nous semblait intéressant effectivement de faire ce que le livre, nous croyons, fait plutôt bien, de partager donc pas seulement l'objet architectural en soi, mais quels sont les fantasmes, les idées, les concepts, les thèmes qui agitent, disons, les cerveaux des architectes qui aujourd'hui en Europe, pas seulement produisent une architecture qui nous semble absolument pertinente et riche, et donc le livre pour nous est plutôt un bon résultat parce que permet effectivement de rentrer un peu dans la tête de Studio Moto à travers un recueil de textes qui permettent de comprendre quel est un peu l'horizon de références qui les animent, un recueil d'images qui constitue donc un paysage psychique par rapport à leur activité, auquel nous avons ajouté quelques petites touches d'autres contributions pour, comment dire, jouer de manière, une réaction par rapport à ce travail très riche, mais après, vu qu'Arc en Rêve a parfois un peu de chance, plus tard, Moto est devenu les commissaires du pavillon français à la Bédale de Venise, donc évidemment, ce livre aussi fonctionne un peu en contrepoint du catalogue officiel de la Bédale de Venise en permettant d'élargir une compréhension un peu plus riche de leur trajectoire. Donc c'est des choses que je voulais tenir à vous dire. Je remercie encore une fois la Libre Imola et la Station de la Zone pour avoir accueilli cet événement ce soir et je vous invite donc à écouter avec attention les échanges. Merci. Bonsoir. Moi, je suis Claudia Millon, la directrice de Cariatide et je partage avec Fabrizio la joie d'être ici ce soir avec vous et avec les auteurs du premier livre de la collection qu'on a lancée avec Arcane Rêve. Cette collection, on l'a appelée Sixième Cariatide. C'est comme la Cariatide Sœur qui est au British Museum à Londres parce qu'avec Arcane Rêve, Cariatide partage l'univers et la sensibilité envers les paysages architecturals mais aussi sociale, politique et l'envie de témoigner d'un paysage toujours en évolution. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'accompagner les musées dans cette aventure de façon simple, comme Fabrizio a dit parce que Cariatide aussi, c'est une petite structure. Donc, la simplicité de nos échanges et des échanges avec les auteurs a facilité la réussite de cet ouvrage. Pour nous, pour Cariatide, c'est important d'avoir lancé ces livres l'année dernière justement parce que dans la même année, on a publié aussi les romans photographiques, qui accompagnaient les pavillons français et deux livres du même auteur la même année. C'est une occasion spéciale, unique, je dirais et qui nous a donné la possibilité d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui entoure l'agence, de la vision de l'agence et du coup, une des questions que probablement vous allez voir plus tard, c'est est-ce que les deux publications sont complémentaires et comment, dans leur diversité, comment elles s'accompagnent, comment elles ont vécu ensemble. Et moi, je laisserai la parole à vous et je vous remercie d'être là ce soir et je remercie évidemment la Libérément-là pour nous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cette introduction, on va pouvoir parler de ce livre, mais on va aussi surtout pouvoir parler de Miyoto et de finalement tout ce qu'on ne voit pas autour du travail d'une équipe d'architectes, parce que c'est un peu ça le sujet de ce livre et je vais pouvoir vous en dire un tout petit peu plus sur comment ce livre en est venu à exister parce que vous devez le savoir si vous fréquentez des architectes, les architectes des fois sont un tout petit peu réservés sur la façon, ils sont un peu diplomates, ils font un peu attention quand ils révèlent leur source, quand ils racontent ce qu'ils ont essayé de faire. Il y a toute une économie de l'amonstration du travail qui est essentielle finalement et qui constitue un peu une sorte de cadre dans lequel les choses se montrent. Et là, ce travail a été... C'est une aubaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un travail qui a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est un amoncellement de textes, d'écrits, d'images qui s'est fait sur plusieurs années. C'est un de ces objets un peu obsessionnels qui traînent dans une agence. C'est un projet, on sait qu'il va falloir le faire à un moment, mais on le laisse dans un tiroir pendant longtemps. Et à un moment, il y a eu cette formidable occasion, Fabrizio, Leonardo et Claudia qui se disent on peut essayer de le sortir et on va essayer de travailler là-dessus. Donc c'est un livre qui peut-être n'aurait jamais dû voir le jour et c'est pour ça qu'il est un peu précieux parce qu'on est allé le tirer de là où il était pour vous l'apporter et maintenant, on va peut-être vous raconter aussi en quoi il consiste et qu'est-ce qu'il raconte. Parce que c'est un livre où il y a une part de fiction très importante, il y a une part de théorie, il y a une part de travail iconographique mais prenons les choses une à la fois. Il y a une composante très importante dans ce livre, c'est la fiction. Tu veux nous en parler un peu ? Alors il y a un texte de fiction qui avait été publié très longtemps. En fait, c'est un livre rétrospectif. Donc en gros, c'est un peu une vieille histoire. C'est des choses qui ont existé hors de l'agence, hors des projets, des réflexions qu'on a menées parce qu'il sort quasiment 20 ans. L'agence a 20 ans cette année en fait. C'est ça. La collaboration de l'agence après un peu de temps. Donc il y a une époque où on a commencé avant de faire des bâtiments, on faisait des vidéos et des fois des textes. Notamment un texte de fiction, on en a fait un seul et c'était un sacré exercice pour nous. Mais en fait, on s'est aperçu 20 ans après que ça avait été des travaux un peu annonciateurs qui étaient restés au fil du temps dans l'imaginaire de l'agence et c'était l'occasion de les ressortir. Le thème de la fiction, on le retrouve à la Biennale aussi dans l'autre livre que tu as mentionné qui est une fiction, qui est vraiment une histoire qui précédait le bol théâtre. Là, ça, c'est une histoire effectivement qui parle d'autoroute, qui est semi-autobiographique, puisque ça avait commencé par une exploration de l'autoroute pour un reportage photographique. C'était une bourse à l'époque, une bourse qui n'existe plus, qui s'appelait Hors les murs, par la FA et le ministère des Affaires étrangères. Et, quelque part, ce texte, je crois, il nous a un petit peu suivis. Il y avait des références qu'on a retrouvées, il y avait Ballard, il y avait toute cette idée de vivre dans un lieu séparé du monde. Il y a le thème de l'utopie. En gros, c'était un jeune reporter qui partait sur l'autoroute pour un reportage et, au fil du temps, il commence à prendre goût à cette vie hors du temps et hors des lieux, dans un non-lieu. L'utopie, c'est un non-lieu. Et puis, il vit sa propre, une sorte d'utopie personnelle et finit par rester habité sur l'autoroute et à jamais revenir dans sa vie habituelle, suburbaine, qu'il trouve finalement beaucoup plus ennuyeuse que la vie qu'il connaît sur l'autoroute. Gilles, vous allez m'incorder, un petit plaisir personnel, de lire un extrait du livre parce que j'ai toujours rêvé d'être avec des architectes et de pouvoir, comme Bernard Pivot, lire un petit extrait du livre et puis après, on va pouvoir en discuter. Alors, une semaine après son départ, Rob est habité par des sentiments ambivalents d'ennui et de confiance. Jusqu'au présent, il a surtout eu affaire à des distributeurs de billets, des panneaux d'information, des chaînes de magasins, des hôtels et des restaurants bon marché. Bien qu'il ait maintenant franchi la frontière italienne, les routes ont gardé la même taille, la largeur des marquages au sol, les panneaux, l'intensité des rétroéclairages, des véhicules sont restés inlassablement uniformes. Même les voitures se ressemblent. Toutes les stations-service où il s'arrêtent lui semblent familières, comme s'il était déjà rendu quelque part. La répétition infinie de leur haut vent le long de la route lui donne un sentiment rassurant de familiarité. Lorsqu'il appelle sa femme, tous les jours à 19h, il se sent presque chez lui, car tout ce qu'il voit dans les stations-service se trouve aussi chez lui. En fait, les seules choses qu'il doit utiliser sont des infrastructures génériques. La route, son téléphone portable, sa carte de crédit, ses infrastructures sont bien intégrées et imbriquées les unes dans les autres. Il en a à peine conscience de les utiliser et de s'y fier. Voilà. Donc ça, c'est le corps, on peut dire, du texte de Holy Highways. C'est le premier degré de lecture. C'est ce récit qui est le récit un peu d'un voyage que vous avez fait ensemble ? Pas encore. Vous n'étiez pas... Non, pas tout à fait. Mais après, il y a eu tout ce travail de voyage. Et puis après, il y a eu tout un travail d'écriture et tout un travail de travail de l'image. Parce qu'en fait, tu avais pris des milliers de photos. Donc en fait, il y a tout un reportage photographique qui a été retravaillé après et qui était après monté en vidéo et des choses comme ça. Donc il y a eu du travail sur le son. Alors il n'y en a pas quelques-unes, on les a toutes parce qu'on est aussi boulimiques que vous. Donc on s'est dit qu'on va toutes les mettre. Mais on peut vraiment les parcourir et puis peut-être s'arrêter sur quelques-unes. À l'époque, on avait pris des milliers de photos et quelque part, ça a peut-être déjà commencé toute l'idée de la collection. en fait, ça c'est un livre, c'est un recueil. On appelle ça un recueil en français, en anglais, collection, on dit collection. Recueil, c'est un peu plus joli parce que ça parle de poésie. Mais peut-être que c'est le début aussi d'un travail qui est un travail sur l'imaginaire. Je pense que pour nous, c'était assez rare d'entrer dans un travail d'architecte par le biais de l'imaginaire, c'est-à-dire des images qu'on partage, celles qu'on affiche au mur, celles qui sont là, celles qui sont dans des livres qu'on connaît. Et on voit bien qu'avec le temps au bout de 20 ans, on est comme un vieux couple qui a partagé tellement d'images et il suffit de la mentionner pour savoir exactement de quoi on parlait. Et ces images, on les montre jamais. On avait commencé avec l'autoroute et puis ce sont des images. Alors la photo de gauche, par exemple, ça c'était toutes les images qu'on avait rassemblées, qu'on avait mises sur un grand mur. C'était notre salle de réunion et ça étonnait un petit peu tout le monde. C'était le début de travail d'archivage d'images qu'on montre jamais. Et souvent qui nous plaisent beaucoup. C'est-à-dire que c'est des images de travail qui sont refusées, qui sont des tests, qui sont des errements. On ne sait pas toujours où on va. Mais souvent, on les aime beaucoup et on ne les partage jamais. Il n'y a aucun moyen de les publier dans une revue d'architecture qui montre des images de bâtiments finis. On a des fois essayé de publier des images de chantier, on n'est pas arrivé, qui nous plaisent en général beaucoup aussi. Et on s'est dit qu'il faudrait les montrer. Je ne sais pas, si on les trouve intéressantes, peut-être d'autres les aimeront ces images. Et déjà là, c'est une short list. Parce qu'en fait, on a commencé à fouiller dans nos archives et on avait un document PDF de 600 pages avec toute une série de sélections d'images, de séries, parce qu'effectivement, on travaille beaucoup par séries, par incrémentation. et donc là, oui, c'est un peu une sélection de morceaux choisis, de moments qu'on aimait. Des fois, il n'y a pas d'explication précise, mais c'est des sentiments que l'on a. dit « Ah, celle-là, on la trouve chouette. Ah, celle-là, c'est intéressante. Celle-là, elle est étrange. Elle est bizarre. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais nous, on la trouve bizarre et donc, on la trouve intéressante. Ce qui se passe, moi, je vais vous dire, c'est la quantité d'images qu'il y a dans ce livre et la quantité de textes aussi qu'il y a. Et sur ce point, on peut saluer aussi Spike Fischer, les designers du livre qui ont tenu jusqu'au bon leur idée première qui était de faire un livre assez confus, finalement, dans la façon d'organiser les choses. Et ils ont bien fait de le faire parce que la structure, finalement, de ce qui est contenu dans ce livre raconte aussi quelque chose de cette confusion qui se rapproche un peu de la conscience. C'est-à-dire, nous, la première chose qu'on a vue en regardant ce matériau, c'est de se dire que c'est un matériau qui n'est pratiquement pas trié. Et s'il n'est pas trié, c'est comme une archive, c'est comme quand on découvre dans une caisse, quelque part, dans les photos de famille, des tas de photos, mais qui, du fait d'avoir été collectionnées, constituent, on peut dire, un récit ou établissent quelque chose. Et bien, ça, on avait l'occasion de le faire avec des architectes qui sont tout à fait actifs, tout à fait vivants et tout à fait présents sur la scène française. C'est pour ça que c'est assez généreux parce que, d'habitude, les architectes vont plutôt éviter ce genre de dévoilement. C'est-à-dire, là, on est dans quelque chose qui donne des clés, en fait, dans ce livre. Et on va venir un peu attentivement sur ces clés parce qu'elles sont importantes. Mais vous étiez conscient de faire quelque chose comme presque une mise à nu, non ? Oui, oui, il y a une grande part d'inconscient. Il y a beaucoup de thèmes. Il y a beaucoup de figures déjà symboliques. Ce n'est pas un inconscient du type du rêve. C'est vrai que c'est un inconscient un peu conscient. On l'a fait, on l'a rassemblé et on n'avait pas... Les images, en tout cas, n'étaient pas mises dans l'ordre. C'est parce qu'il ficheur qu'on travaillait à partir de cette matière brute. En gros, on vous a livré une matière brute. Et les textes s'étaient préassemblés, mais pas encore. quelque part. Mais ils sont restés dans... C'était un choix de les garder dans leur état. Et c'est parce qu'il... On voit le plaisir qu'ils ont pu avoir, à mon avis, de travailler. Dès qu'ils sont arrivés sur les images, ils ont fait... On connaît, on s'amuse et ils ont fabriqué... Je ne sais pas, on devait avoir peut-être 700 images. Il y en a peut-être, je ne sais pas, 400, je n'en sais rien. Il y a eu un petit peu moins. Il y a eu une sélection et aussi des assemblages par analogie. C'est intéressant, on se travaille par analogie, puisqu'en général, quand on est architecte, on explique un petit peu rationnellement la démarche linéaire qu'on a suivie pour arriver à un résultat comme s'il n'y avait pas d'autres moyens d'y arriver. Et alors là, on voit davantage un travail qui est sur des suggestions qui fait sauter d'un sujet à l'autre, qui fait qu'une image ressemble à une autre et on ne sait pas toujours si une image est une référence ou une étude ou un résultat, mais quelque part, elles se ressemblent. Donc en fait, je pense que ça montre un imaginaire. Moi, je pense qu'on va pouvoir rentrer un tout petit peu maintenant dans le vif du sujet et en commencer à décrypter un tout petit peu les clés que vous donnez. Et je vais commencer par la première, c'est-à-dire la plus évidente qui est la question que je me suis posée quand j'ai parcouru ces textes, c'est-à-dire il est question d'autoroute et l'autoroute est un peu appréhendée à la fois dans les fictions et à la fois au travers de ces images sur un mode un peu post-apocalyptique, c'est-à-dire c'est une ruine du futur. Et là, la question que je me pose, j'ai déjà la réponse, mais ça serait bien qu'on l'ait tous ensemble, c'est pour vous, est-ce qu'il s'agit plutôt d'une institution écologique, c'est-à-dire vous vous posez dans une sorte de dystopie écologique, une dystopie plutôt esthétique, c'est-à-dire on serait dans une sorte de romantisme moderniste. C'est quoi l'autoroute finalement pour Mioto dans cette histoire ? On avait répondu à cette question, je crois. Je ne me souviens plus de la réponse. Je me souviens que sur la question de la... On avait un petit peu corrigé, apporté une inflexion, une précision sur la question de la dystopie et de l'apocalypse parce que c'était un thème sur lequel on avait travaillé parce qu'il nous entoure, parce qu'on vit un petit peu dans ce récit. On essayait de se situer là-dedans et on s'était dit qu'on était plutôt sur un récit pré-apocalyptique, c'est-à-dire qui précède la catastrophe. C'était ça la réponse. Voilà. Et donc, on se disait, nous on ne se considère pas dans un monde post-apocalyptique qu'on connaît bien, c'est un imaginaire qu'on connaît bien par les films, le cinéma que tu as abordé beaucoup dans ton introduction. et on s'est dit, nous on est dans un imaginaire un tout petit peu différent qui existe aussi dans le cinéma qui est, c'est des films qui ont une tension parce que la catastrophe va arriver, on sent qu'elle va arriver, on ne sait pas exactement et on est un petit peu dans cette époque et on trouvait cette tension plus intéressante finalement que cet univers d'autoroutes détruites et tout ça. Là, on sent que quelque chose ne fonctionne pas tout à fait, les voitures marchent sur trois roues et il reste quelques poteaux mais ça tient encore et la vie est encore là. c'est comme ça qu'on a un petit peu identifié ce genre qu'un genre, enfin un genre littéraire et cinématographique aussi. Moi, je vais vous, puisque vous en avez marre des questions auxquelles vous avez déjà répondu, je vais vous en poser d'autres que je ne vous ai jamais posées. Alors, puisqu'on parle de psychanalyse, on va parler un peu de Vienne et puis dans un des articles dans l'ouvrage qui est intitulé The Ruine of Adolescence, La Ruine de la De Naissance, il est question de Vienne et vous faites de Vienne une sorte de berceau du modernisme, une sorte de laboratoire de la destruction du monde. Donc, c'est Vienne, on peut dire, juste avant la fin de l'Empire. Il est question d'un sentiment profond et anxieux de catastrophe latente. On peut y lire, c'était l'expression d'une attente fiévreuse et jubilatoire, d'une fin fatale, une sorte de joie très Nietzscheenne en effet, un bonheur dérivé de la tristesse, un plaisir de toucher le fond, tel qu'on peut en jouir en écoutant un requiem. Pour conclure, cette joie sombre et désespérée a inspiré de nombreux auteurs qui ont tous tenté de répondre à des questions telles que comment innover dans un monde voué à disparaître où la nouveauté n'est pas faite pour durer. Comment rompre avec le passé quand il n'y a pas d'avenir ? Comment imaginer une avant-garde sans illusion ? Là, ce n'est pas de Vienne que vous parlez, c'est de nous, non ? C'est de notre époque. C'est-à-dire, il y a une sorte de parallèle très clair entre le présent et cette fin d'Empire. Oui, oui, parce qu'on est tout à fait dans cette période pré-apocalyptique de Vienne, puisque c'est une période de crise avec le nazisme qui augmente, il y a une crise économique, il y a la fuite des Juifs, déjà, toute l'intelligentsia, toute la scène artistique, et elle peut être vue de différentes manières. Alors, nous, on trouve qu'elle ressemble beaucoup à notre situation actuelle, parce qu'on a cette même tension pré-apocalyptique. Et on s'est dit que c'était intéressant parce que c'est une modernité différente de celle qu'on a connue, celle qui est plutôt enseignée, qu'on convoque habituellement à l'Ouest. Ça, c'est une autre modernité qui est beaucoup plus intérieure, qui est beaucoup plus introspective, effectivement, peut-être parce qu'il y a Freud à ce moment-là qui déploie un peu cette théorie. Et on s'est dit mais ce n'est pas parce qu'on est dans un moment de crise comme on l'est qu'on ne peut pas être moderne. Parce qu'il y a une modernité qui peut exister sans grand regard vers le futur. Aujourd'hui, on est en panne de futur. On apporte ça dans la Viennale. Mais on n'est pas nécessairement en panne d'invention parce qu'on peut chercher l'ailleurs ailleurs. Il y avait des exemples. Alors, il y a plusieurs regards sur ce moment-là. Il y a notamment Hermann Broch qui appelle ce moment-là l'apocalypse joyeuse. C'est pour ça qu'on l'avait. C'est comme ça qu'on a trouvé. Mais lui, il décrit ça en 1950 à posteriori et il critique un art particulier qui est peut-être les opérettes. Enfin, un art un petit peu léger et il se dit quelle absence de conscience de continuer à faire comme si on n'était pas au courant de la crise. Pour lui, c'est l'apocalypse joyeuse. Mais il y a un autre aspect dans cette même époque. c'est Klimt, Kokoschka, toute la peinture puis Freud qui ont une réflexion sur l'origine, sur d'où ils viennent. En gros, ils vont chercher l'ailleurs sur quelque chose qui est enfoui, qui est un inconscient. Puis on voit Klimt, il peint des femmes enceintes. Il y a un truc sur l'intérieur. Il s'est dit on va chercher à l'intérieur de nous un autre univers. On va continuer à inventer. On ne va pas s'arrêter là. Donc pour nous, c'était une manière, c'était un appel à poursuivre une modernité qui s'était officiellement interrompue. C'est un petit peu une leçon. On va en venir aussi au sujet de ce que vous avez fait à Venise parce que je pense que c'est important d'aborder cette question. Avant d'aller à Venise, peut-être que on pourrait parler un tout petit peu de Saclay parce que moi, en relisant certains passages du livre, j'ai compris enfin Saclay et pourtant, j'avais écrit dessus à un moment, il a été inauguré mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais fasciné par ce projet. Saclay, c'est un centre, c'est un condensateur social, c'est un bâtiment que vous avez réalisé au tout début du chantier, on peut dire du grand chantier de campus à Saclay. Donc il y a regroupé, c'est le plus grand, c'est la France qui essaie d'atteindre l'Amérique en faisant, en construisant dans un champ des formidables joyeux. Et au tout début, il y avait ce bâtiment que vous aviez fait qui était un peu dans un désert en fait, c'était une sorte de restaurant, centre de sport, centre social, mais dans un campus qui ne fonctionnait pas encore et tout le monde allait le voir et tout le monde était fasciné et puis on ne comprenait pas très bien parce que c'était désertique, il y avait un vent terrible, c'était quelque chose de très urbain, de très social, posé au milieu d'un champ et on se croirait dans un film de Fellini en fait, on était dans un décor, il y avait une dimension très très décor et puis aujourd'hui, bien évidemment, Saclay s'est densifié, le métro arrive dans quelques mois, c'est devenu ce qu'ils ont voulu en faire et puis c'est très bien mais à ce moment-là, il y a eu une dizaine d'années où Saclay a été vraiment une sorte de décor, de ce récit en fait, de cette dystopie moderne de quelque chose qui est construit et qui est une ruine avant même d'avoir fonctionné. Il y a un groupe allemand qui s'appelle Einsturter der Neubauten qui font de la très bonne musique et bien c'est vraiment ce qu'il faut écouter en allant visiter Saclay, non ? On est allé au concert. Ah en plus, d'accord. Donc c'est une référence officielle à présent. Non, voilà, donc je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu, une petite anecdote sur Saclay ? En fait, Saclay, effectivement, quand on est arrivé à Saclay, il y avait des champs, il y avait quelques bâtiments qui restaient de l'université sur place. Donc en fait, l'ambition du maître d'ouvrage, c'était de faire le premier bâtiment public qui allait préfigurer finalement toute l'intensité urbaine qui allait venir sur le plateau. Donc tout ça avec un seul bâtiment, donc c'est un challenge énorme. Mais c'est un tout petit programme, ce n'était pas grand-chose, c'était une petite salle de sport, un terrain de basket et puis une cantine. Qui a été très publié. Oui. Et donc du coup, nous, on avait pris le parti de vraiment de l'intensifier, d'en faire vraiment un objet architectural très urbain finalement qui allait préfigurer toute l'intensité qui allait venir. Et effectivement, là où il rejoint, en fait, on l'appelait public condenser, mais en fait, il rejoint totalement les quatre thèmes que l'on évoque dans le bouquin qui est la notion de totem. Parce que, en fait, il est impressionnant, il est un peu bizarre, il est placé sur le bord de la route, mais c'est quoi cet endroit ? Il a vraiment une image un peu d'objet placé le long de la route qui interpelle. On parle de la foule parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui est à moitié vide, à moitié plein. Il y a autant d'espace intérieur qu'extérieur. Et des moments, il est plein d'étudiants et des moments, il n'y a personne. Et donc, ça, c'est le deuxième thème qu'on aborde finalement dans ce projet. Il y a le thème un peu de la ruine parce qu'en fait, c'est effectivement un bâtiment qui a l'air pas fini. Il y a des endroits qui ne sont pas programmés, qui sont des friches urbaines qui sont intégrées au projet. Économiquement, c'était compliqué, etc. mais finalement, on a un bâtiment qui est un peu adolescent, on ne sait pas très bien s'il est en état de construction ou bien de démolition. On ne sait pas très bien. On se dit qu'il n'est pas fini. Il y avait la ruine, il y avait Lille. La ruine et Lille. Oui, parce que c'est le thème de Lille. C'est une petite société des étudiants qui vivent là-dedans, qui grimpent dans cette structure, qui se l'approprient, entre guillemets, qui l'occupent. Et voilà, c'est un point de rencontre pour tous les étudiants. Donc en fait, ce projet, finalement, il résume assez bien les quatre thèmes que l'on développe dans le livre, mais de façon, je ne sais pas si on l'avait fait de façon consciente. On a fait le projet parce qu'on le sentait comme ça. Mais finalement, il regroupe assez bien les différents thèmes que l'on étudie, que l'on explique dans le boucle. On pourrait en venir un tout petit peu à Venise parce que c'est quand même l'événement de l'année dernière qui est lié, qui vous a appris et occupé beaucoup de place, on peut dire, aussi dans votre façon. Et moi, je voudrais juste raconter un peu l'expérience que j'ai eue de l'inauguration parce que c'était des inaugurations d'habitude à Venise. C'est quelque chose d'assez pénible. Il y a beaucoup de monde. Il y a les officiels qui arrivent d'un coup et puis il faut les suivre et puis après, ils partent et tout le monde les suit. C'est un peu comme un dessin animé ou comme Ben Hill où il y a une foule qui court dans un sens et puis tout le monde les suit et puis après, ils courent dans l'autre sens. Et là, il y a une scène qui est quand même assez... Il y a un discours comme ça de l'ambassadeur qui était très lent, qui était un peu fantomatique et puis à un moment, je me suis gris, on aurait pu croire que c'était un figurant. Il était tellement dans une sorte de... Tellement béquetien et en fait, ce n'était pas du tout. C'est-à-dire, vous avez eu la chance d'avoir une inauguration qui était un vrai acteur et qui a fait une sorte de performance formidable. Mais tout ça, ça collait très bien parce que le projet était une sorte de théâtre et un théâtre, on peut dire, un peu décadent. Mais là, vous allez quand même nous en parler un peu plus. C'est-à-dire, c'est à vous de me dire un tout petit peu qu'est-ce que vous avez essayé de faire à Venise et comment ce théâtre a fonctionné finalement. Oui, c'est un théâtre qui fait écho un petit peu à ses réflexions parce qu'il est entre la décadence et l'espoir. Il est un petit peu entre les deux. On a voulu préserver cette ambivalence qui est un petit peu le fruit de notre époque et les thèmes sur lesquels on travaille. Donc, disons qu'on est plutôt dans une période décadente, c'est-à-dire qu'on convoque le déclin. La décadence, ce n'est pas le déclin. On convoque le déclin et à force de le convoquer, il arrive. Donc, c'est ça, la décadence. Et on s'est demandé si nous-mêmes, on devait être décadents parce qu'il y a un art de la décadence qui est intéressant. J'ai une littérature et dans le fond, nous, on s'est dit non, on n'est pas du tout. Enfin, on a essayé, mais non, on n'est pas... Yves et moi, on n'est carrément pas du tout décadents. On n'y arrive pas. Et donc, on s'est dit non, il faut être content de relancer cet élan utopique qui nous a tiré la société occidentale parce que c'est notre culture, quelque part. On ne peut pas l'oublier comme ça. Donc, l'idée du théâtre, c'était de procurer un lieu, des conditions pour remettre en marche l'utopie. pas proposer une utopie, mais nous donner l'occasion de remettre en route la machine un petit peu. Donc, l'idée, c'était de procurer ce lieu et d'inviter sur les six mois de la Biennale un public et des acteurs, des chercheurs, des artistes, tout un tas de gens qui pouvaient tenter de réinventer quelque chose sans réinventer un monde sur place. Est-ce que vous avez souhaité vous inscrire, on peut dire, dans une sorte d'histoire des tentatives qu'il y a eues d'activation de ce pavillon, c'est-à-dire d'en faire autre chose qu'un lieu d'exposition, tout simplement ? Oui, on ne voulait pas faire une rétrospective. Donc, ça, c'était quelque chose qui était très clair. Et on pensait que l'objet du théâtre était finalement l'occasion de proposer des choses nouvelles ou inattendues et puis de programmer. Donc, effectivement, on a eu tous les mois, on a eu une semaine, on a eu des écoles d'architecture, on a eu des artistes qui sont venus qui ont occupé l'espace et qui... En fait, c'était un backstage. Donc, en fait, on ne savait pas très bien s'il y avait un spectacle ou pas. On vivait avec les artistes et puis, en un moment donné, ils commençaient à faire leur spectacle. Et je pense que monsieur l'ambassadeur, il restait tellement longtemps dans le pavillon que finalement, il s'est imprégné de lieux, de l'ambiance, de tout ce qui se passait là pour faire son discours parce que je pense qu'il avait sincèrement compris ce qu'on voulait faire et donc, je pense qu'il a interprété de façon assez intéressante le pavillon dans son discours. Je dirais que par rapport à cette tradition de fabriquer un lieu d'occupation, il y a peut-être ce qu'on voulait dire plus précisément, c'est qu'on voulait que l'occupation ne soit pas tout à fait programmée. C'est un programme qui voulait ne pas être programmé. On a aussi dit que c'était un non-statement pavillon. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas dire, il ne voulait pas lancer un discours, il voulait que les discours puissent se fabriquer, qu'on tente de les fabriquer sur place. Ce qui n'était pas facile à expliquer. Globalement, à une presse de dire non, on ne veut pas déployer un discours, on veut que les récits partent de là. Donc, c'était une attitude, on va dire, politiquement, peut-être plus, on nous l'a dit, plus anarchiste, c'est-à-dire qu'on laisse, on ne programme pas, par rapport à nos clients aussi. C'est un discours, on dit, ce n'est pas l'État qui s'impose, mais c'est le public qui pouvait interagir. Il y avait des éléments, le son évoluait tout le temps. C'est-à-dire que ce n'était pas une programmation dans le sens où on a prédit l'avenir, qui est en lien un petit peu avec notre travail sur l'idée de la ruine, du bâtiment qui n'est pas fini, et qui dit aussi que l'architecture, elle se redéfinit largement par les usages qu'on en fait. C'est-à-dire que un lieu, enfin, vous voyez, ça pourrait être une salle de sport, mais ça dépend de la manière dont on l'occupe. Et donc, l'idée, ce n'est pas de figer cette occupation, c'est de l'encourager l'occupation. Donc, c'était, on a comment, et là, on s'est mis à réfléchir sur la notion d'occupation et rétrospectivement, on s'est dit qu'on avait pensé un petit peu à ça tout le temps, à Saclay en particulier, qui était un bâtiment justement pas fini volontairement et ouvert à une évolution. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du potentiel, qui est de l'ordre de la possibilité. Dans les thèmes, on peut dire qu'ils ressortent beaucoup du lit dans le livre et dans cette sélection d'images. Bon, on n'aurait pas dû en mettre tellement des images finalement. Quelque chose qui ressort, c'est vraiment une sorte de fascination pour la complétude. C'est-à-dire, et là, il y a un texte aussi qui, dans le livre, vous parlez de la tour David Caracas, qui est ce fameux projet d'une tour incomplète qui a été squattée, donc c'est une sorte de squat vertical, en fait. Et là, voilà, vous vous en faites une sorte d'éloge, mais du point de vue des architectes. Vous n'êtes pas les premiers à le faire, mais votre éloge mérite d'être soulevé. Et ce que je me demande, est-ce que ça peut devenir un, on peut dire, une composante programmatique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut commencer à construire en souhaitant intimement l'accident qui va faire qu'on ne va pas finir ou que quelque chose va se bloquer et que les choses vont rester un peu ouvertes ? Est-ce qu'on peut construire en tenant, en ayant en tête ce folle espoir d'une ouverture de l'incomplétude ? On l'a tenté, on l'a tenté sur un concours éventé Paris où finalement, voilà, on avait proposé un bâtiment de logement où les façades n'étaient pas définies, où en fait, les gens pouvaient choisir leur façade dans un catalogue et donc faire évoluer leur maison, leur appartement suivant leur propre goût. Donc on ne savait pas très bien ce qu'on allait avoir à la fin. Donc on avait fait un catalogue avec 24 ou 36 styles de façade qui étaient des capitales européennes ou mondiales. Et donc l'idée, c'était que de proposer une infrastructure dans laquelle les gens après pouvaient venir s'installer. Donc on l'a essayé, mais on ne sait pas, on n'a pas gagné, mais on l'a tenté en tout cas. Est-ce que vous avez déjà eu la chance d'avoir des bâtiments que vous avez construits qui sont en train de tomber en ruine ? Oui, visitez Saclay, ça tombe pas mal en ruine en ce moment. Et on a même une occupation qui encourage ça. Oui, ils ont enlevé les stores, il pleut dedans. Il est parfaitement... On s'est dit que ça serait une belle ruine, mais les ruines, on les appelait les ruines joyeuses parce qu'effectivement on s'est dit que cette ambivalence, le fait qu'on ne sait pas si c'est en construction ou en démolition, que ça puisse basculer d'un côté ou de l'autre, c'était quand même intéressant. Donc ce n'est pas une ruine romantique. Effectivement, on a essayé d'apporter une précision sur le... Pourquoi on appelait ça une ruine ? Il y a une esthétique, mais il y a aussi un devenir qui est propre à ces bâtiments. C'est-à-dire qu'ils donnent envie d'être occupés. L'enjeu, c'est de provoquer l'action, c'est de provoquer l'investissement du bâtiment. Cette attitude, on nous a souvent associé à une certaine neutralité où on parle de flexibilité qui sont des termes vraiment qu'on ne reconnaît pas du tout nous-mêmes parce qu'on ne pense pas que la neutralité... Vous voyez, l'espace de bureau uniforme, on ne pense pas que ça engage une quelconque action. Non, c'est bien pour les flux de capitaux et de gens. Alors ça, c'est parfait, ça ne s'accroche pas. Mais l'enjeu, c'est que ça s'accroche un petit peu et il nous semble souvent que dans les bâtiments qu'on faisait ou dans Saclay ou dans le théâtre, il y avait des points d'accroche qui faisaient qu'on pouvait les occuper et pas seulement se les approprier. Parce que l'appropriation, c'est aussi encore une autre chose. Quand on s'approprie, on se dit c'est pour moi mais ce n'est pas pour toi. Il y a une sorte d'investissement qui est un peu différent. Alors que là, pour nous, c'était intéressant que chaque groupe qui venait voit quelque chose de complètement différent dans cette boule. Il y en a qui ont vu ça comme une sorte de studio radio pour communiquer avec des extraterrestres. Et là, il a été beaucoup plus interprété comme une boule à facettes parce que le premier show c'était des drag queens et tout ça. Mais il y a eu différentes interprétations et c'est un petit peu le jeu politique normal, parce que c'est le jeu quelque part de la démocratie où il y a une sorte de prise de pouvoir mais qui est toujours temporaire, qui ne vient pas figer l'architecture. Moi, j'ai une question à vous poser là à propos de cette expérience. On vous introduisez des drag queens dans l'espace muséal, l'ambassade, on peut dire, l'espace d'exposition ambassade, parce que c'est un peu ça. Le statut du pavillon français à Venise, c'est le même, c'est le statut territorial d'une ambassade et c'est un lieu d'exposition, représentation nationale et tout ça. Donc, vous sauvez, en quelque sorte, l'exposition d'architecture. Vous l'avez réinventée, vous lui donnez, on peut dire, une vitalité qu'elle a du mal à trouver dans l'objet exposition tel qu'il est. Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi en même temps en train d'enterrer la nuit ? Vous introduisez, vous muséifiez la nuit en quelque sorte. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est à double tranchant. Et là, moi, je pose la question d'une certaine mélancolie qui transparaît beaucoup dans le livre, qui transparaît dans certaines réalisations et qui a à voir avec cette idée que de toute façon, je ne vais pas en dire plus, mais elle est présente aussi. Il faut en parler un peu. On est clairement nostalgique. C'est-à-dire, on travaille sur l'histoire. Après, la nostalgie, on s'est dit qu'on avait le droit de l'être. Quand on a commencé, on a fait un de nos premiers bâtiments publics. Il ressemblait vraiment à un bâtiment des années 50. On avait fait visiter un promoteur et puis il nous dit « Ah, mais c'est une très belle réhabilitation. » On lui a dit « Non, il nous a dit « Hum. » On a fait le tour et il nous a redit « Mais c'est une belle réhabilitation. » Je me dis « Non, ça n'est pas une, il est neuf. » Et on s'est dit « On est arrivés avec une architecture qui était des années 50-60, un moment où il y avait encore une certaine volonté de grande pavitrée, de pas de confilants. » C'est-à-dire que voilà, c'était un petit peu le site qu'il déterminait. Mais on voyait bien avec nos, on était naïfs certainement, mais on voyait bien avec nos confrères, nos consœurs de l'époque que c'était très décalé. Nous, on était très contents du résultat. Et il nous a dit « Mais vous êtes sûrs ? » Parce qu'à l'époque, on était, il y avait ce qui s'appelait la French Tech. Voilà, c'était une architecture très expressive qui venait de la Hollande qui était passée par l'Espagne un petit peu, où il y avait une grande affirmation de l'activité du programme par la façade, par les matières très différentes et qui démontraient un travail de composition. Et nous, qui ne nous touchaient pas beaucoup, je veux dire, à l'époque. Et c'est clair qu'on a cultivé une nostalgie de mots, mais particulière, je dirais, c'est notre regard sur l'autoroute qui est très nostalgique. Mais c'est la nostalgie d'un moment qu'on n'a pas connu. Alors, c'est une nostalgie un petit peu particulière. Il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus, on n'a pas encore bien défini. Mais c'est une nostalgie qu'il faut entendre aujourd'hui, je trouve qu'elle est assez présente dans une génération même qui est plus jeune que la nôtre et qui se dit j'aurais bien voulu vivre ce moment, j'aurais bien voulu vivre à cette époque-là. dans les historiens, vous savez, il y a des 19e listes, ils vivent au 19e. Il y a des gens qui vivent à plein d'époques différentes. Et je crois que c'est une réalité, il faut l'accepter. C'est aussi un discours contre le discours d'urgence, contre une prévalence, une importance de l'actualité, parce que l'architecture, nous, nous-mêmes, quand on l'a fait, on sait que les bâtiments sortent huit ans après. On sait qu'on sera complètement décalés dans le temps. On est hors, on ne peut pas. On s'intéresse, on écoute, on est là, on vous suit, on se nourrit. Mais nous, quand on agit derrière, ça sort huit ans après. Et le bâtiment continue très longtemps. Donc quelque part, oui, on a voulu assumer le fait d'être un petit peu hors, hors du temps, même si quelque part, aujourd'hui, on est quand même largement un petit peu rattrapé. On participe des événements. Mais je pense, il y a Gamben qui a une très belle phrase que je ne saurais pas dire très justement. Il dit, si vous voulez être contemporain, c'est dans son petit bouquin, il faut ne pas participer de l'actualité. Il faut être en retrait pour le voir et pour y participer en retour. Ça résume assez bien notre volonté. Là, on est en train de projeter une image du catalogue de la Biennale et je voudrais en venir un tout petit peu quand même sur ce catalogue parce que pour moi, c'est un catalogue apocryphe. C'est-à-dire vraiment en le feuilletant et en y pensant, j'ai un peu pensé, il y a un art de l'illuminure comme ça, moyenâgeuse qui consiste à mettre des images absolument incompréhensibles dans des textes bibliques, des lapins qui se coupent la tête, des choses comme ça. Et à un moment, je me suis dit que comme c'est un livre d'images et il n'y a que des images, vous avez fait d'un côté un livre qui est vraiment très généreux et presque boulimique dans sa façon de vouloir tout donner et tout restituer et vous avez fait un petit livre apocryphe, c'est-à-dire la chose qu'on ne comprend pas mais peut-être vous pouvez nous en dire un mot de plus maintenant que c'est sorti. Mais t'as pas compris ? Mais pourtant, c'est clair. Non ? En fait, on se disait que c'est tellement clair qu'il ne fallait pas les textes pour l'expliquer. Quand on est la série d'images, voilà, c'était une lecture, c'était une histoire qui était un petit peu étrange mais qui complétait finalement l'histoire de cette boule qui était dans ce pavillon et qui finalement était plutôt intéressante. comme le théâtre, on pouvait le comprendre de plusieurs façons, peut-être que le catalogue, qui n'est pas un catalogue proprement dit mais qui est plutôt un roman photo, pouvait se comprendre aussi de façon un peu différente mais non, il est quand même assez cohérent, non ? En fait, on a rencontré l'univers du go-bienvenu qui est le réel auteur du livre, c'est lui qui a fabriqué toutes ces images dans un temps record et comme on ne pouvait pas faire un catalogue, on n'avait pas d'exposition, on ne voulait pas être rétrospectif dans ce... Alors le livre, Holly Highway, il est extrêmement rétrospectif, il est dans le passé, quelque part dans notre passé et lui, il était forcément dans quelque chose qui n'est pas encore advenu mais il y a toujours une ambiguïté, évidemment, puisqu'on est nostalgique du futur et là, on écrit le livre, le catalogue qui va suivre l'exposition mais qui raconte l'histoire du... En fait, c'est le mythe, c'est ce qui s'est passé avant que la boule arrive à Venise et donc on a demandé à Hugo d'inventer le mythe du Ball Theater, comment il a pu arriver et son histoire est pleine de... Son univers était intéressant, elle est proche d'une autre mais elle est pleine d'ambivalence aussi, ce sont trois petits personnages qui se baladent dans un monde où il n'y a plus personne, qui rencontrent un robot, qui le remontent. Un robot, c'est aussi une image d'un futur révolu, quand même, et puis qui commence à reconstruire le monde et on travaille... Alors, vous voyez, c'est très joyeux, ils sont très joyeux de se rencontrer et puis, vous voyez, ils se baladent quand on traverse le livre, il y a un moment, il y a des champs de petites croix, ils traversent Verdun, ils traversent... Le moment est là, on comprend que le monde, tout le monde est mort. Donc, ils sont dans l'après, ils ne sont pas dans l'avant et en même temps, il y a une reconstruction assez joyeuse d'un objet qui va leur permettre de s'envoler, d'aller ailleurs. Bon, avant d'ouvrir la... de donner la parole un peu parce qu'on va pouvoir discuter, c'est ça le plus important, je pense, dans ce genre de rencontre, j'ai une dernière question qui est une question un peu difficile parce que c'est un point sur lequel j'ai buté dans le livre et qui m'intéresse beaucoup. Vous parlez à un certain moment d'une sorte d'entropie dans l'entropie. Donc, l'entropie, c'est vraiment ce qui se... C'est les forces, on peut dire, de dispersion, on peut dire, dans l'univers. Mais l'entropie dans l'entropie serait une double négation. Donc, il y aurait dans ce qui disperse l'univers quelque chose qui disperse la dispersion. Là, comment vous le concrétisez, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire dans l'architecture et dans l'architecture que vous faites ou dans celle que vous observez ? C'est quoi le... Comment vous illustrez ce concept ? Parce que le concept, on peut le comprendre, la double négation. Mais comment vous lui donnez corps à ce concept ? Je pense que c'est la méthode, en fait. C'est-à-dire que l'ordre naît du chaos aussi. Quand on est architecte, on fabrique de l'ordre. Donc, l'entropie, c'est l'horreur. C'est tout ce qu'on ne maîtrise pas. Mais on voit bien que nous, quand on va chercher des références, elles sont en général toujours de l'ordre de l'infrastructure. Mais ce ne sont pas les infrastructures resplendissantes. Ce n'est pas qu'à la trava. C'est ce qui est souvent des objets de bord de route. Ça veut dire qu'on peut trouver quelque part de l'ordre. Parce que nous, en tant qu'architecte, on crée de l'ordre. Et on peut le trouver dans des choses qui apparemment sont en cours de... Ce n'est pas de la destruction à l'entropie. C'est une sorte de... On met du sable blanc et du sable noir. Puis à la fin, si on les laisse des années, ils deviennent tous les deux gris. Il y a une sorte de mélange et d'absence de distinction de structure. Mais nous, on croit qu'il y a de la structure qui se reforme. Il y a des structures un petit peu spontanées qui arrivent. C'est un petit peu un regard, une fascination pour l'architecture spontanée, l'architecture ordinaire qui est une source qui est une source d'architecture aussi qui veut être... Dans ce livre, on a mis nos références parce qu'on travaille comme ça, mais qui ne se voulait pas si érudit que ça. Mais je pense que, en pensant à cette question, je me dis que c'est peut-être plus dans les paysages urbains ou naturels qu'on voit peut-être ce phénomène ou quand on commence à lire des géométries dans des paysages qui ont été laissés à l'abandon ou même dans les villes. Il y a des structures qui émergent et qui sont souvent les plus fascinantes. Est-ce que vous êtes d'accord si j'en fais une note d'optimisme pour le mot de la parole ? Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas tout à fait la dystopie. C'est la dystopie critique. C'est un genre aussi au cinéma. Ça commence mal, mais ça finit bien. parce qu'il y a une petite lueur à la fin du tunnel. Oui, une petite lumière. C'est exactement ça. Alors, c'est un genre particulier. Il y a les deux. Il y a de l'angoisse et de l'euphorie et puis ils sont toujours en déséquilibre l'une avec l'autre. Mais bien sûr, il faut l'une, sinon c'est tout à fait ennuyeux, généralement. Et l'optimisme, ce n'est pas tout à fait un sujet d'actualité, mais on essaie de le réintroduire un petit peu comme ça. Gilles, Yves, merci beaucoup d'être venu. On va pouvoir discuter. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada